Salut à tous et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec une semaine plutôt chaude pour l'ensemble du marché crypto. Sentiment aussi qu'il y a Switch, c'est marrant ça d'ailleurs, c'est assez étonnant. Bon déjà on va regarder un petit peu où on en est, clôture weekly ici. On a explosé la semaine dernière ce high, on a explosé aussi ce high et on a fait une clôture vraiment très propre sans réjection particulière. Donc ici signe de force du côté, bull, a priori c'est plutôt bien parti, on est franchement installé au-dessus de l'AMA200 en daily, pas en weekly. En weekly c'est plus Ethereum et globalement ça c'est le bon petit signal pour les boomers de Wall Street que c'est vert plutôt du côté de chez les cryptos. Ici on arrive dans une zone qui a été difficile par la dernière fois, on avait vu 1, 2, 3, absorption des acheteurs dans cette zone-là, donc là on y est. Donc ça risque d'être une zone, un chapeau relativement difficile à passer, on va voir un petit peu comment ça se passe ici, si les acheteurs arrivent à traverser comme dans du beurre. Oui, non, peut-être. A noter aussi, nouvel an chinois, alors ce matin je faisais une petite rétrospective, comment ça se passait mi-janvier par le passé au niveau des cryptos. J'ai une entrée de mon journal qui est de 2017 qui disait après un bon push, garder des sous pendant le nouvel an chinois parce que ça dip. Donc à vérifier bien sûr, tout ça c'est juste des petites observations qu'on note, mais il ne faudra pas compter sur les chinois. Je voulais juste savoir si, j'ai regardé aussi ce matin si c'était superstitieux pour eux par exemple de travailler pendant le nouvel an chinois, est-ce que ça n'emmène pas le mauvais oeil ou quelque chose comme ça. Il faut savoir que la superstition c'est très 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 important chez eux. Ils ne vont pas pourrir leur année simplement parce que c'était green quelques jours, ils vont bien respecter les traditions ancestrales et bon ça a un impact. Maintenant, est-ce que c'est que la Chine qui est à l'origine de ce rallye ou les US, on a vu que les US étaient très impliqués, et qu'ils étaient très contrariés par par exemple le procès de Sam Bankman-Fried. Ça a mis un petit peu la tourmente, donc ils n'étaient pas contents après le vilain Sizi qui a cassé le bull market. Enfin bon, on ne pouvait pas parler de bull market ici, mais bon, il y avait une petite zone d'espoir. Donc voilà, en général, je pense qu'après ce push-là, ça peut être sympa de ne pas trop FOMO. Voilà, je cherchais un petit peu mon plan d'action ce matin. La wiki, elle est parfaite. Je vois, il n'y a pas d'ombre ici au tableau. Mais on peut, pour sûr, on a vu de la FOMO se manifester aujourd'hui, demain et tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des petits 20%, 30% sur certains altcoins. Donc à mon avis, dans ce cas-là, il faut quand même tenter. Si vous avez vos signaux, les baux graphiques, tenter les trades. Mais peut-être un petit peu plus court-termiste ici, pendant cette période, cette semaine-là de nouvel an chinois. Parce que ça peut chop-chop un petit peu dans la zone. Maintenant, si jamais le marché vous fait le cadeau d'un retour par ici, a priori, ça serait un dip à acheter. Voilà, donc ne serait-ce que pour un retest d'EI, après on voit si vraiment c'est bearish. Mais normalement, ça serait plutôt la bonne entrée, que ce soit sur Bitcoin, Ethereum. S'il y a un dip dans la semaine qui vient, ça serait pas mal. À savoir que ce sera que la semaine prochaine que la FED va parler des taux d'intérêt. Sinon, il y a les petits événements macro cette semaine. Mais rien de bien important en comparaison à la semaine prochaine. Donc ici, pas de signe de faiblesse. Ce n'est pas la peine de chercher le top. Si vous l'avez, tant mieux pour vous. Mais en général, ça ne se trouve pas du premier coup. Il faut d'abord un stab, d'abord un signe de force des bears, qui en général se le reprennent dans la face. Et éventuellement, on voit s'ils mettent une deuxième, une troisième douille. Voilà, en général, il faut plusieurs tentatives pour inverser une tendance forte. Et oui, ici, c'est une tendance forte. Donc pas la peine ici de chercher un top. À mon avis, c'est un danger inutile. D'avantage du buy the dip long, 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 long. Voilà. Mais avec la petite prudence et what if les Chinois cassent tout parce qu'ils ne sont pas là. C'est juste une petite note à béné ici. À noter que j'ai commencé la formation que j'ai promise aux membres Alpha Team. Je leur ai promis une formation qui s'appelait « Développer le cran de créer et exécuter son trading plan ». Et voilà, c'est subtil le titre. Ce n'est pas seulement « Créer et exécuter un trading plan », mais c'est « Développer le cran » parce que c'est une compétence difficile à développer. Et donc, ça va être le focus et ça sera offert aux membres Alpha Team. C'est dans les… je pense qu'elle sera terminée dans moins de deux mois. En attendant, sachez que si vous voulez faire partie du groupe, vous pouvez venir quand vous voulez. L'objectif étant de trade le mieux possible et de saisir le maximum d'opportunités sur ce marché en survivant si possible. Profitez bien des beaux jours tant qu'ils sont là. Pas la peine de faire les foufous. C'est généralement quand on perd un petit peu la notion du danger que les choses s'aggravent. Bien sûr, des coups de poker qui se passent bien, ça arrive. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça se passe mal ? Donc, toujours prévoir sur le pire et non pas sur l'optimisme. Même si, bien sûr, ça ne sert à rien de prévoir un crash alors que le graphique dit « Hop, hop, hop ». Il y a aussi beaucoup d'argent perdu à attendre sur le côté. Donc, comment on résout ça ? C'est marrant, en créant un trading plan. Voilà, donc si vous voulez qu'on vous aide à faire ça, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je vous dis à très bientôt. C'était CryptoFanta. Bye.